Bonjour, je vous présente Apollo, ma fusée à eau de 16 litres. Alors, je vais vous expliquer le montage. Donc, ça c'est ma base de lancement. J'ai un tuyau qui passe ici, jusqu'à mon compresseur à air. Compresseur à air 12 volts qui est alimenté par une batterie que je place quand même très loin pour éviter tout risque d'accident. Ok, donc en fond c'est simple, on prend la fusée. On la remplit d'eau, ici avec ça c'est 1 litre, donc je mesure la quantité d'eau que je mets dedans. Donc, quand il y a une bonne quantité d'eau à l'intérieur, on place le bouchon. Et, on tente d'insérer la fusée sur la base de lancement. On fait passer le tuyau dans le trou. Il ne reste plus qu'à placer la croisse. Et, on est prêt pour le lancement. Donc, on allume le compresseur. Et, vous voyez, il y a de l'eau qui bouille à l'intérieur. Donc, l'air est comprimé à l'intérieur de la bouteille. Maintenant, je vais l'arrêter. Parce que je ne veux pas que ça explose tout de suite. Donc, je l'ai amené dans un champ pour vous montrer les résultats. C'est parti. C'est parti ! Ah non ! Ah ! Ah non ! Ah non ! Je sais qu'il y a une grosse pour voir là Tu l'as fait quand il y a une grosse? Ben ça je l'ai fait une couple de fois là, ça n'a pas besoin là, check C'est quand même drôle là Le principe théorique c'est que la pression à l'intérieur de la bouteille va augmenter, augmenter Donc, à un certain point, le bouchon va céder sous la pression On va simuler ça Et l'eau est éjectée violemment vers le bas Donc, par action-réaction, ça va provoquer une poussée vers le haut Je me suis dit que ça serait intéressant de connaître la hauteur que ma fusée atteint La première technique que j'ai utilisée, c'était de mesurer l'angle pour ensuite calculer la hauteur par trigonométrie Avec cet appareil assez rudimentaire Malheureusement, ça n'a pas fonctionné parce que tout se passe trop vite, la fusée décolle et je n'ai pas le temps de prendre l'angle La seconde technique que j'ai utilisée, c'était d'y aller avec les variables que je connaissais Soit la masse de ma fusée, le volume d'eau à l'intérieur de ma bouteille au départ, la pression lorsque la fusée décolle Donc, je voulais parvenir à une équation qui me donnerait la hauteur en fonction de ces paramètres-là Malheureusement, je me suis vite rendu compte que c'était extrêmement complexe Donc, j'ai abandonné cette avenue-là Mentionnant tout de même au passage que la masse de ma fusée vide n'est que de 530 grammes Un peu désespéré, je me suis tourné vers la mécanique Donc, ici, c'est un schéma simplifié de la situation Il y a deux phases au mouvement de ma fusée La première, c'est l'accélération C'est là où l'eau est éjectée de la bouteille Et ma fusée prend de la vitesse Donc, lorsqu'il n'y a plus d'eau dans ma bouteille Ma fusée se comporte ensuite comme un projectile Donc, elle va suivre une trajectoire parabolique Donc, si je connais la vitesse initiale de ma fusée lorsqu'il n'y a plus d'eau dedans Je vais être capable de calculer de la hauteur Puis, pour calculer la vitesse initiale, j'ai tout simplement besoin de la durée d'accélération Qui est T ici dans ce schéma-là Ainsi que de la distance parcourue lors de cette accélération-là Alors, si on sort les formules Ici, j'ai la formule qui me donne la position en fonction du temps Donc, je vais isoler l'accélération Donc, l'accélération va être en fonction de la distance parcourue en y Ainsi que la durée de l'accélération Alors, j'utilise ce que je viens de trouver précédemment dans la formule de la vitesse Donc, pour avoir la vitesse à la fin de la phase d'accélération Qui va être tout simplement deux fois la distance d'accélération sur la durée d'accélération Donc, j'utilise la fameuse formule des projectiles Dans laquelle je pose Vy égale à 0 Puisque je veux la position où est-ce que la fusée n'a plus aucune vitesse verticale Et ensuite, j'isole le Y pour éventuellement être capable de trouver ma hauteur Donc, ensuite, je remplace le V0Y par l'expression que j'ai trouvée précédemment au début Pour me donner une formule plus simple Donc, je viens de trouver la formule que je cherchais Je suis capable de trouver la hauteur maximale de ma fusée Si je connais la distance de l'accélération Ainsi que la durée de celle-ci Avec les vidéos que j'ai prises, je vais être capable d'estimer ces paramètres-là Donc, je sais qu'il y a exactement deux dixièmes de seconde qui sont écoulées entre ces deux images-là Puis, sur cette image-là, je vais estimer la position de la fusée à 2 mètres environ Donc, je vais dire que la fusée atteint 2 mètres Et qu'après cette position-là, il n'y a plus d'eau dans la bouteille Je suis au courant, ça fait beaucoup d'approximations Je vais revenir à ma formule Alors, je remplace les valeurs que j'ai estimées pour les variables Et ça me donne environ 22 mètres C'est sûr, c'est une grosse incertitude là-dessus Mais, quand même, ça a de l'allure Parce que, dans le ciel, ça ressemblait beaucoup à ça Ça ressemblait beaucoup aux alentours de 20 mètres Je vous laisse sur quelques photos de mes décollages Et j'espère que ma vidéo vous a rafraîchis en ces périodes de chaleur Et j'espère que ma vidéo vous a rafraîchis en ces périodes de chaleur Et j'espère que ma vidéo vous a rafraîchis en ces périodes de chaleur